Et bien bonjour tout le monde, ici Goblune et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la CA avec le Torque United en 1ère Ligue et tout de suite on a un choc face à Leicester. Chez eux au King Power Stadium, ils sont 3ème de 1ère Ligue, il y a quand même 10 points d'écart mais attention, attention à ne pas perdre là-bas. La bonne nouvelle c'est que Man City vient de se faire humilier chez eux face à Arsenal et ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'en cas de défaite on resterait à 3 points de Man City. Mais surtout en cas de victoire on serait à 6 points de Man City plus la différence de but et ça c'est beau. Et puis également avant de jouer ce match il y a eu le tirage, le tirage de sorte de la Ligue des Champions et on est tombé contre la Juventus de Turin. C'était sûrement le pire adversaire sur lequel on pouvait tomber, je crois qu'il y avait aussi le Bern Munich qui avait fini 2ème. Mais voilà on aurait pu tomber sur la Roma, sur Mid-Gilance, sur le Slavia Prague. Et malheureusement on tombe sur la Juventus et ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Match allé à la Juve, puis match retour chez nous. C'est cet avantage, c'est qu'on aura le match retour à la maison. Dans le sondage vous êtes assez confiants, les supporters et la presse sont assez confiantes dans l'ensemble pour que Torque United passe ce tour. Et certains pensent même qu'on peut aller en finale, c'est un petit peu l'objectif de Hall. On n'y est pas, on aura ce 8ème de finale face à la Juve, ça ne sera pas dans cet épisode, ce n'est pas tout de suite. Bien évidemment ce sera au mois de février, on a tout le mois de décembre à finir et on a le mois de janvier. Il y a énormément de matchs en première ligue et là on y va tout de suite sur la pelouse de Leicester. Et nous voilà ici à Leicester sous une petite pluie malheureusement. On va devoir faire avec. Et grosse mauvaise nouvelle du côté de Torque United sur la composition d'équipe. Car Pulisic est un petit peu malade, il a apparemment chopé un petit rhume. Et il est absent pour cette rencontre. L'homme en forme, l'homme qui était un petit peu critique, il est censé prendre des matchs parce qu'il lui manquait un peu de réussite. Mais ces derniers temps il est tellement talentueux, il fait des passes à merveille. Des buts exceptionnels. Mais malheureusement ce soir il ne sera pas là. Et on espère que les Goodwin, les Ferreira vont faire le job et c'est nous qui donnons le coup d'envoi. Et tout de suite on va aller chercher Clark, pourquoi pas aller vers le camp adverse. Attention on va pas perdre le ballon bêtement quand même. Clark s'est bien joué avec Bugeo, il y a eu un petit pont je crois bien. Et c'est pas mal ça. Tranquillement on avance. Et oui l'objectif c'est d'attaquer fort face au troisième chez eux. Et pourquoi pas le retrait sur Goodwin. Oh l'arrêt ! Et puis c'est qui ? C'est Ferreira ! C'est Ferreira qui suit pour marquer ce but. 1-0 dès la cinquième minute. C'était l'objectif de commencer fort. Et c'est réussi grâce à cette frappe repoussée de Will Goodwin. Et ensuite Ferreira en tant que renard des surfaces réagit et vient ouvrir le score 1-0 au King Power Stadium. Attention derrière quand même. Leicester qui va vouloir tout de suite également réagir. On est souvent fébrile après avoir ouvert le score. Et la preuve. Avec cette occasion. On n'arrive pas à la repoussée. Oh là là c'est étendu. Et Martin avec Cannon Clark. Will Goodwin qui va chercher Ferreira. Bien joué ça. Goodwin qui réclame. Et il est servi le Will Goodwin. Il est servi le Will Goodwin. Et 2-0. 2-0 en deux occasions. Torquay United fait le break. Il n'y a même pas 10 minutes. Au King Power Stadium. C'est un match où ? Ici et sans Pulisic. Torquay United s'en sort à merveille. Avec Ferreira. Et maintenant Will Goodwin. Oh la belle récupération. Quelle erreur. Que d'erreur. Que d'erreur. Et Goodwin pour le troisième but. C'est fait. 3-0. 20ème minute. Il y aura la victoire. Je pense sur la pelouse de Leicester. Et on est en passe de 36 points d'avance sur Man City. Équipe conjure. Ce sera le dernier match de cette vidéo. Et pour l'instant on fait largement le job. Et à la mi-temps. On fera à mon avis nos 5 changements. On rejoue dans 3 jours. Là au mois de décembre on enchaîne tous les 3 jours. Donc on va pouvoir faire tourner l'effectif. Et ça ça fait plaisir. La montée de Haina. Il y a Ferreira qui réclame. Il est servi. Ferreira par dessus pour Goodwin. Et comme elle vient. Elle est contre Ecorner. Qui va être joué entre Ferreira et Busio. Et Ferreira pourquoi pas. Il va tenter un enroulé. Ça va être compliqué. Oh non c'est trop facile. 4-0 à la 35ème minute. Leicester n'est absolument pas dans cette rencontre. Même si là. Attention. Attention. Ils sont quand même passés. Et Stéphane fait la parade. La relance rapide de Stéphane sur Caden Clark. Goodwin. Clark est monté. Et Clark qui va y aller. Incroyable. Incroyable ce match. On ne sait pas trop ce qui se passe pour Leicester. Qui se fait minier 5-0. Ouais. Il y a beaucoup trop de buts sur ce FIFA. Mais que voulez-vous ? Bravo. À Torquay Nelkid. On est vraiment le petit clean sheet. Ça va être la mi-temps après cette occasion. C'est très bien. On ne doit pas prendre de buts dans cette rencontre. En tout cas c'est très bien défendu par Scali. Et voilà. Arby qui devrait siffler la mi-temps sur ce score de 5-0. C'est fou. Et retour des VCR avec donc 5 changements réalisés par Torquay Nelkid. On fait jouer tout le monde. On peut se permettre 5-0. La victoire est plus que actée. Hoffman va rentrer en tant que buteur. Ces derniers temps on aime bien le faire jouer en tant que buteur. C'est Hall. Il se dit qu'il peut être meilleur devant le but. Que sort le côté. Et on verra si ce soir il va performer ou non. En tout cas Leicester revient un petit peu bien. Je pense que Saduguel est un petit peu dans le vestiaire. Forcément prendre 5-0 chez vous. Face au leader. Alors vous êtes troisième que vous jouez un petit peu le titre. Ça fait un peu tâche. Et là ils sont bien revenus. Leicester attention. Il conserve le ballon. La frappe elle est contrée. Scali. Qui peut dégager sur Amaya. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Avec Josep Aguirre. Sur Hoffman. Hoffman. Oh quelle passe d'Hoffman. Ça c'est bien. Avec Vazquez. 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 Qui va se faire plaisir lui aussi. 6-0. Ça n'a aucun sens cette rencontre. Et à l'heure de jeu. 6-0. Au King Power Stadium. Robinson qui dégage sur Scali tout seul là-bas. Aguirre qui est servi. Super passe d'Aguirre avec Vazquez. Le 1-2 peut-être. Il est réussi ce 1-2. Vazquez. Oh l'arrêt. On arrive à la fin de match. On va rentrer dans le temps additionnel. Seconde période un petit peu moins intéressante de Torquenacci. Une fois de plus. De toute façon quand on fait des changements ça casse un peu la dynamique. Maintenant c'est quand même bien. Attention de ne pas prendre ce but. Toujours. On prend toujours un petit but. Et c'est fini là-dessus. 6-1. La victoire est là. Mais c'est frustrant de toujours se prendre ce genre de petit but. C'est pas grave. Il y a la victoire. Et c'est ce qu'on va retenir. Bon il n'y a rien à dire. On a été très réaliste devant le but. Leicester a eu la possession. Mais il n'en a pas fait grand chose. A noter que le but marqué par Leicester c'est un cécé. De Heina. Bon c'est pas grave. Ce qui compte c'est qu'on reparte avec les 3 points. Et on a donc 6 points d'avance. Sur Man City. Et Hoffman qui vient nous parler. Et il est content. Il est content qu'on le fasse jouer. Et bien Hall qui lui dit de continuer ainsi. C'est bien. Il y a vraiment un esprit d'équipe. Une cohésion d'équipe. Qui fait que ça fonctionne. Maintenant on va affronter Watford à la maison. Ils ont seulement 23 points. C'est la victoire à tout prix. Surtout que Man City met un petit peu la pression. Parce qu'ils ont gagné leur match. Donc si on veut garder 6 points d'avance. Il va falloir gagner. Et voilà. On se retrouve ici. Au The Home Stadium de Torque United. Avec la même compo que le match précédent. Hormis que Pulisic est de retour. Il est plus malade. Et il sera donc titulaire côté gauche. Ça va faire plaisir de le revoir. Et on espère repartir avec les 3 points. C'est l'objectif très clairement. Et Pulisic va tout de suite être servi. Et on va voir s'il a toutes ses jambes une fois de plus. Pulisic tranquillement. Il a du mal. Il a du mal. Il va tranquillement jouer avec Keina. On va pas prendre de risques. Parce que c'est bien beau. Il va gagner 6-1 contre le 3ème. Mais si c'est pour ne pas y arriver derrière. Face à Watford qui est seulement 11ème. 23 points. Oh et quelle occasion. Quelle occasion des Hornets. Le corner. Goodwin qui va pouvoir s'interposer. Oh j'arrive pas à parler. C'est pas grave. C'est Pulisic qui part. Pulisic. Il a vu le départ de Ferreira. Oh le mauvais contrôle de Ferreira. Oh Ferreira il a tout gâché. Bah de récupération là. Goodwin avec Ferreira. Et quelle passe de Goodwin pour Ferreira. Et Ferreira qui s'approche vraiment près du gardien. Pour ajuster et marquer 1-0. Dès la première situation réelle de Torquay Nati. Une phase des supplémentaires pour M. Will Goodwin. L'international anglais qui trouve l'international américain. Et la lucarne est trouvée 1-0 ici au The Office of the Job. Au centre de M. Costa. Le centre il est parfait. Et on s'interpose bien avec Buzio. Ferreira. Ferreira qui réclame. Oh quelle passe. Quel passe. C'est pas de hors-jeu. C'est Buzio qui réclame. C'est Ferreira qui a envoyé Buzio. Et Buzio. Oh non il rate le cadre. Du moins il bute sur le gardien. Il y a Pulisic. Qui demande à Ferreira de venir pour ce corner. Ferreira qui va redonner sur Pulisic. Pulisic il est capable. Il est capable de marquer. Avec Goodwin. Oh là là. C'était beau. C'était beau. Oh quelle récupération. De Martin. Et Ferreira qui bute sur le portier. On va marquer ce deuxième but. Si on ne veut pas le regretter. Encore une situation à venir. On porte l'équipe. Oh là là. Erreur. Erreur. Et. Oh c'est pas possible. On va vraiment le regretter. Ils font que des erreurs. Ils font que des erreurs. Allez marque-moi ce but. C'est à côté. Il relance encore raté du gardien. Il va falloir vraiment profiter de ses relances ratées. Est-ce que Pulisic va. Ouais. Il va pouvoir la récupérer cette balle. Pulisic. Dans les petits espaces. Pulisic. Qui va frapper. Oh quel but. Oh quel but. Quel but du Christian Pulisic. Le voilà au retour. De retour pour marquer. Et pour jouer des mauvais tours. A ses adversaires. Quel but. Et ça je peux vous le dire. Qu'en début de saison. Il ne l'aurait pas mise celle-ci. Quel mouvement pour animer le défenseur. Et la frappe. Sous la barre transversale. C'est plus que logique. Que Torquenet. Il mène 2-0. Encore une récupération. On récupère tous les ballons. C'est incroyable. Et Pulisic avec Goodwin. Ça c'est bien. Pulisic. Resservi. Pulisic. Incroyable ce jouet. Et 4-0. Face à Watford. C'est fou. 3-0 pardon. On se calme. On se calme. Mais le doublé. De Christian Pulisic. Encore une base d'ail. De M. Will Goodwin. C'est la folie. Ici. Au Dium Stadium. Je peux vous dire. Qu'il va y avoir encore des changements. On réalisé à la mi-temps. Ça c'est sûr. Encore une belle récupération. Et Goodwin qui va être servi. Pas de hors-jeu. Et Goodwin. Il bute sur le gardien. Et ça va être la mi-temps. Sur ce score de 3-0. A moins que. Et non. C'est la mi-temps. Allez. Retour des VCR. 4. Changements réalisés par Torquenatide. On refait jouer Vasquez et Hoffman. Lombardi aussi. Et puis. Amaya. On se garde un remplacement pour plus tard. Et on ne sait jamais. Parce que oui. Il y a 3 buts d'avance. Mais attention. On n'est pas forcément à l'abri d'une remontade. Ça on le sait très bien. Et tout de suite sur le côté gauche. Et Ayna qui défend bien. Pulisic avec le ballon. Quel match de sapin une fois de plus. Il va être servi. Christian Pulisic. Il a encore ce ballon. Même quand il rate les passes. Il continue. Se bat. Christian Pulisic il est fou. Le retrait. Pour Amaya. L'arrêt du gardien. Et Gossens va rentrer. C'est notre dernier changement. Il va remplacer Ayna. Et le corner de Christian Pulisic. Pour trouver la tête. De monsieur Hoffman. Non c'était pas Hoffman. C'était Robinson. Et c'est à côté. Et ça revient pour Watford. Qui ont des situations. Et Gossens. Bien joué avec Pulisic. Sur Vasquez. Assez bien. Vasquez. Il y aura Hoffman. Ou il y aura Pulisic. Qui réclame à nouveau sur le côté. Quel match de Pulisic. Et Pulisic. Il peut marquer un triplet. Il va le faire. Et il va le faire. Incroyable. Le triplet de Christian Pulisic. Et Pulisic. Qui. Encore régale. Et il va être élu homme du match. Assez sûr. Tout le monde célèbre ce but. 4 à 0. Une nouvelle victoire. Pour Torquenetit. Qui maintient. Ses 6 points d'avance. Sur. Manchester City. Et ça va siffler. Seconde période un petit peu moins intéressante. Mais c'est pas grave. Il y aura la victoire. Alors est-ce qu'on va se prendre un but à la 90ème plus comme d'habitude. C'est la question qu'on peut se poser à quelques secondes de la fin. Et non. C'est terminé. Victoire 4 à 0. Bravo à Pulisic. Pour son triplet. Il va aller chercher le ballon bien évidemment. Et l'homme du match aussi. Quel match. De Christian Pulisic. Applaudi par tout un stade. Une fois de plus. Notre adversaire n'a pas existé. Ils ont seulement eu 3 tentatives. On en a eu 14. Et bien sûr. Avec une note de 9,3. Et son triplet. Christian Pulisic. Et bien. L'homme du match. De cette rencontre. Et forcément. En conférence de presse. Un hall qui a interrogé. Concernant le triplet réalisé de Christian Pulisic. Lui qui était malade. Et il est revenu. Et puis voilà. Pulisic forcément. Il est étincelant. C'est incroyable ce joueur. Il est fou. Il est fou tout simplement. Et maintenant. On va devoir enchaîner. Face à Nottingham Forest. En quart de finale. On peut aller en demi. Et ça c'est beau. Mais il ne faut pas faire d'erreur. C'est une équipe de championship. A nous. De s'imposer là-bas. Et j'ai dit n'importe quoi. Pour Forest. Parce qu'ils sont en première ligue. Vu qu'on l'a rejoué dans 3 jours. Excusez-moi de l'erreur. Ils sont en première ligue. Donc. Ouais. Ça va être compliqué. De les enchaîner 2 fois de suite. Chez eux. Bon bah. Ok. Avant de jouer Man City à la maison. Ça va être tendu tout ça. Mais on espère qu'on va avoir 3 victoires sur les 3 prochaines rencontres. Et pour ce premier match à Forest. On fait un peu tourner. C'est quand même un quart de finale de coupe. Donc on veut la victoire. Mais on fait jouer un petit peu tout le monde. Et on a quand même une équipe qui doit remporter cette rencontre. C'est Forest qui donne le coup d'envoi. Alors Cleanage ici. Très bien. On va falloir faire avec. Et on espère pas de blessures. Surtout. Attention aux appuis. Et attention à ce match qui peut être piégeux. Il faut rester 16ème de première ligue. Et la belle récupération. Et peut-être par dessus. Ça va être compliqué pour Goodwin de frapper. C'était quand même bien tenté. Et ouais. Lombardi qui s'est bien battu. Le tact. Esquivé. Mais ça suffit pas. Ouais. Tchek. Il l'a récupéré avec Lombardi. Lombardi qui avait fait une très bonne entrée. Au match précédent. Même il y a deux matchs aussi. Fait des très très bonnes entrées. Et Goodwin qui va envoyer Vasquez. Ça c'est bien. Vasquez. Vasquez. Mais non. Il faut les tirer à droite du but. Pas à gauche. Le corner obtenu. Par Torquenatide. Qui va être joué entre De La Torre et Evans. Evans sur Amaya. Amaya l'enroulé au-dessus. Evans sur Will Goodwin. Et peut-être partir en contre. Vasquez. Cette fois-ci il faut bien envoyer. Et George je crois. Et puis de toute façon c'est très mal envoyé. Pour l'instant Vasquez. C'est compliqué pour lui. Dans cette rencontre. Lombardi il est très haut. Il faut redescendre. Lombardi il est gêné. Il a été gêné. Lombardi il n'a pas pu redescendre. Quel mouvement. Attention. On se fait prendre. Et Turner ne fait rien. Et je vous l'ai dit. C'est le match piège face à Forest. 26ème minute. Nottingham Forest. Ouvre le score. Chez. Absent. Lombardi laisse jouer. Donnellan ne fait rien. Et Turner ne réagit pas. 1-0. Ici. Pour l'instant gâche tout. Et Hall qui a envoyé des joueurs à l'échauffement. Parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Turner qui fait l'arrêt. Et qui va relancer très rapidement sur Evans. Mais il y a des joueurs qui sont partis à l'échauffement. Chez qui va jouer avec Goodwin. Ça c'est pas mal. Et Goodwin avec Vasquez. Allez cette fois-ci mon Vasquez. Cette fois-ci mon Vasquez. Il égalise. Il égalise. Oui. Un partout à la 36ème minute. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de regarder ce but. Il faut aller prendre les devants à tout prix. Bien joué. Robinson qui s'interpose de la tête. Avec Vasquez. Voilà. C'est ça qu'on veut voir les gars. Et Vasquez il est passé. Goodwin là il ne fait pas le meilleur des appels pour être servi. Alors on va servir en retrait sur l'échauffement. Et c'est De La Torre. Oh la barre transversale. Oh je l'ai vu dedans. Mais c'est la barre transversale qui vient sauver Forest. Ici au City Ground. Oh là là. Quel coup de tonnerre. Mais ça ne suffit pas. Et ça va être la mi-temps après cette dernière situation. Et oui. Ça va être la mi-temps là-dessus. Un partout. Retour des vestiaires. 4 changements pérés par Hall. Parce qu'il n'est pas question de faire match nul. Et ne pas s'imposer. Ferreira est rentré. Aguirre est rentré. Martin est rentré. Et Garner est rentré. Des joueurs titulaires en temps normal. Et direct. Direct. C'est mal envoyé malheureusement. Bien défendu plutôt. Ça peut revenir avec Evans. Avec Ferreira. Ferreira. Avec Goodwin. C'est pas mal. Goodwin qui va retrouver le retrait. Oh l'arrêt. Le corner obtenu. Et Evans qui va tenter de s'entrer. On ne marque jamais sur corner. Mais peut-être. C'est repoussé. Aguirre avec Martin. C'est contré. Un nouveau corner. Non. C'est pas contré. On est à l'heure de jeu. Et Tchê. Supplé par Evans. Ça c'est bien. Et Evans qui réclame sur le côté. Evans il a vu l'appel. De Will Goodwin. Dans l'angle fermé. Sans problème pour le gardien adverse. Oh quel match de Lombardie par contre. Ça c'est beau. Et Evans. Ouais. Ça passe et réussit. Goodwin il est passé. Goodwin. Oh il y a faute encore sur Goodwin. Et oui. Cette fois-ci l'arbitre siffle la faute. Un quart d'heure de la fin. C'est Sonora qui joue peut-être sur tout dernier match. C'est la Torquenetide qui rentre en jeu. Lui qui est déjà vendu. Il va falloir jouer intelligemment. A deux pourquoi pas. Avec Martin. Ah c'est pas bien du tout. Ouais. Oh mais. Robinson. Il n'a pas été. J'ai pas compris. Il avait le ballon devant lui. Il ne l'a pas pris. Et derrière. C'est Martin. Qui la récupère. Et Ferreira qui est trouvé. Mais Ferreira à la 90ème minute. Je ne sais pas s'il va pouvoir passer. Il tente quand même. Oh et s'il est passé. Elle n'est pas sortie cette balai. A la 90ème minute. Si c'était Ferreira. Qui faisait tout changer. Avec Delatoré. Oh c'est repoussé. Et on va se quitter là dessus. Un partout. Y a-t-il des tirs au but ou des prolongations. Je ne sais pas en Carabao Cup. On n'aime pas les tirs au but. Donc il ne faudrait pas de tirs au but. Il faudrait des prolongations. Et c'est les tirs au but. Malgré 10 tentatives à 3. C'est... Forest qui obtient le match nul ici. Et tir au but donc. Turner face à Traoré. Oh le contre-pied parfait. On va être éliminé de cette Carabao Cup malheureusement. Et un petit peu contre le cours du jeu je pense. On ne sait pas jouer les tirs au but. Et voilà. De toute façon on sait. Les tirs au but on n'en a jamais gagné. De toute façon. Y a-t-il qui va nous... Buter sur le gardien. Allez Ferreira qui a fait une très mauvaise entrée. Ferreira. Il y a un peu de puissance. Mais si. La Lucarne est trouvée. Un partout. Castellanos. Et c'est au milieu. Garner. Garner. Il y a de la puissance une fois de plus. On est mauvais au tirs au but. Qu'est-ce que vous voulez ? Et la panel K. Et voilà. On va être éliminé. De la Carabao Cup. De toute façon. On ne sait jamais gagner les tirs au but. Et Goodwin qui va mettre toute sa puissance. Ça va partir dans le ciel. Celle-là. Elle est dans la Lucarne. Et si Forest Marks est gagné. Si Forest Marks gagne. Et c'est gagné. On est élimé. De la Carabao Cup. Voilà. On s'est gagné. Des matchs 6-0. Etc. Et on perd contre une équipe qui joue de maintien. C'est honteux. Franchement c'est inadmissible. Quand on voit les stats. 10 tentatives à 3. Et on s'incline au tir au but. Il est hors de question que Halls se présente en conférence de presse. Il est hors de question. C'est pas possible de dire un duo à un trou fait comme ça. Franchement. C'est honteux. C'est honteux. Cette équipe elle est honteuse quand elle veut. Elle peut gagner des matchs. Sans problème. En marquant 6 buts. Etc. Et contre une équipe qui est 16ème. Elle perd comme ça lamentablement. C'est pitoyable. On se retrouve pour la manche numéro 2. Ouais. Bah cette fois-ci on espère qu'on va repartir avec les 3 points et une victoire. Il ne neige plus. Ouais. Et de toute façon les tirs au but. Vous le savez. On ne les gagne jamais. Les séances de tir au but. Donc voilà. On savait très bien. En prolongation on aurait sûrement gagné. Maintenant il faut relever la tête. C'est un trophée de moins qu'on pourra voir. Et là le tac. Monsieur le rabbit. Il faut peut-être mettre un carton rouge. Et ça sera seulement jaune. Et Hall. Il s'énerve sur son bon de touche. Ouais. Et Martin. Avec le ballon. Sur Caden Clark. L'on roule les pieds droits. Sans problème. Il va falloir défendre les gars. Il va falloir défendre correctement. On se fait prendre. Décidément cette équipe de Forest. Ouais. Elle nous agace fortement. Oh là là. Il nous a mis. Ouais. Sacrée roulette. Martin qui vient défendre. Eina. Sur Pulisic. Ferreira. Avec sa vitesse. Ferreira avec Will Goodwin. Ça c'est pas mal. Pas de hors jeu. Pulisic va-t-il être retrouvé ? Pulisic je ne sais pas pourquoi il monte aussi haut. Bon il y a déjà 30 minutes et on n'a rien fait. Dans cette rencontre. Et peut-être là-dessus. Il suffit de le dire qu'on n'a rien fait. Oh la ré. La main ferme du gardien. Ouais ça ça va être récupéré. Tranquillement. Ferreira. Avec Goodwin. Pas de hors jeu. Et là mon Goodwin. Et là mon Goodwin. C'est bien. 1-0. Il va aller le célébrer à côté de ses supporters qui sont venus en nombre quand même soutenir cette équipe. Parce qu'il y a quand même ce titre de première ligue. Qui est encore jouable. Et voilà. C'est important de s'imposer ici. En tout cas 1-0. Ouais belle récupération là de Bujo. C'est bien Bujo fait un bon match. Et c'est la mi-temps là-dessus. 1-0 seulement. C'est un tout petit match. Et retour des vestiaires avec 3 changements opérés. Parce qu'il y a de la fatigue malheureusement. Vasquez rentre à la place de Ferreira. Et Lombardy à la place de Martin. Ainsi que Gossens à la place de Heina. Beaucoup trop de fatigue en défense. On joue City dans 3 jours. Donc c'est important de faire tourner. Et peut-être avec Vasquez. Le centre il est parfait. La tête sans problème. Oh la belle récupération de Pulisic. Assez bien avec Vasquez. Oh le tacle. À un moment il faut mettre des cartons. Monsieur l'arbité. Oui le jaune. Ouais Pulisic qui réclate même le rouge. On revoit ce tacle. Ouais. Il peut lui faire très très mal. Et Bujo qui ne va pas tirer. Qui ne va pas tirer. On va faire appel à un autre droitier. C'est Pulisic. Et pourquoi pas un Pulisic qui a envie de marquer. Sur Coufran. Elle est belle. Oui. Voilà. Spécialiste du coup de pied arrêté. Il était temps. Il était temps. Monsieur Pulisic. Il était temps. Sur ce FIFA de marquer un Coufran. Incroyable Pulisic. Qui se fait justice. Oui. Quel golasso. De l'américain. Quel Coufran. On va le revoir. Il est magnifique. Ce Coufran. Incroyable. La puissance est là. La précision est là. Et le Gardin ne peut rien faire. Quel Coufran. Au ras du poteau. Et enfin. Enfin on l'a ce premier Coufran. Surtout les FIFA. J'ai toujours marqué au moins un Coufran. Il a fallu attendre. Le 18 août. Pour marquer le premier Coufran. Sans ce FIFA. Merci Pulisic. Ça c'est bien les gars. Ça me fait plaisir là. Vous me faites plaisir. Vasquez. Est-ce qu'elle passe en profondeur pour Godwin. Pulisic. Le piqué. Et c'est corner obtenu. Pulisic du coup qui allait centrer. Mais finalement. Il va jouer à deux avec Buzio. Qui va lui remettre sur Pulisic. L'a enroulé. Oh là là. Elle était belle. Elle était très belle. Et Pulisic qui demande à Buzio. Viens tout de suite. On se la rejoue à deux. On recommence. Et il va retenter Pulisic. Il n'est pas réellement attaqué. Pulisic. Oh là là. Elle n'était pas loin. Vasquez. Vasquez. Vasquez toujours. Vasquez. Il a vu le départ de Pulisic. Pulisic. Oh. Il bute sur le gardien. Et il va être remplacé là-dessus. Hoffman va rentrer ainsi que Monsieur Evans. Et donc la sortie aussi de Godwin. Forcément on les met au repos. Et Buzio qui va tenter de centrer. Pourquoi pas avec la tête. C'est repoussé. Et Robinson. La reprise de volée repoussée par la défense. Incroyable ce mouvement. Robinson il était très haut là. Attention. Et oui. Lombardie doit défendre pour deux. Gossens. Tranquillement. Il se fait prendre la reprise de volée. Mais sans problème. Pour Monsieur Zach Stephens. C'était l'une des premières situations. Pour Forest. Qu'on ne voit pas honnêtement. Dans cette seconde période. Et quel mouvement. Et Hoffman il est frais. Hoffman. Qui est rentré en tant que buteur. Et c'est à côté. Il nous reste dix minutes. Dans cette rencontre à tenir. Avec ce score de 2-0 pour l'instant. Quel tac de Robinson. Apparemment faute par l'arbitre. Ça joue. Et c'est récupéré. L'arbitre qui ne revient pas sur la faute. Tant mieux. Clark avec Scully. Le public qui râle un petit peu. Quel mouvement. Pas d'horjeu pour Clark. Et Clark. Clark. Qui a une balle de 3-0. Oh non. Il bute sur le gardien. Et carton jaune pour Robinson. C'est un peu ça. Alors je trouve ce carton jaune. Au tout cas. Coupfranc qui va être joué à 2. Et Vance. Il est passé. C'est au-dessus. C'est très mal envoyé ça. Et Stéphane. Tranquillement. Qui va rejouer avec Robinson. On est à la 90ème minute. Ça va être fini là-dessus. Quoique on fait n'importe quoi sur la fin. 4 minutes de temps additionnel. Attention à ne pas prendre. Ce petit but qui ferait tâche. Comme à chaque fois les gars. Gossens. On n'arrive pas à se dégager. Et c'est bon. On se dégage enfin. Est-ce qu'on aura une dernière situation ? Peut-être avec Hoffman. Hoffman. Faut laisser jouer. Monsieur l'arbitre. Faut laisser jouer. Hoffman il est passé. Hoffman. Oui. Ça joue en tout cas. Et Hoffman qui va pouvoir peut-être marquer. Et non. Et non. Parce que c'est très mal exécuté. Mais derrière avec Buzio. Et bah c'est Buzio. Qui clôture la sentence à la 97ème minute. Torque United s'impose 3-0 au City Ground de Nottingham Forest. En vrai Nottingham Forest c'est comme le match précédent. Ils n'ont pas du tout existé. Ils ont eu deux petits tirs mais qui n'étaient pas du tout inquiétants. On en a eu 18. Et on peut féliciter une fois de plus Pulisic. Et le homme du match. Quel coup franc qu'il a marqué. Bravo. Bravo Christian Pulisic. Bon et maintenant. Les choses sérieuses. 6 points d'avance sur City. On peut passer à 9. Comme on peut passer à 3 seulement. On est à la mi-saison. Et en 19 journées pour l'instant on est haut la main leader. Mais voilà. Il y a City à jouer. On a créé l'écart. Avec Leicester ça ça fait plaisir. Puis petit bilan sur les meilleurs joueurs. C'est incroyable. Ferreira et Goodwin. 21 buts chacun. Ça c'est beau. Pulisic on est à 12. Puis tant qu'à faire. On va regarder les passeurs décisifs. Ferreira, Goodwin et Pulisic sont les 3 meilleurs passeurs décisifs. Incroyable. Et puis au niveau des gardiens. Zach Stéphane a quand même 6 invasibilités. Il est le meilleur gardien avec Ramsdahl de Arsenal. Et oui c'est un choc pour le titre. Déjà qu'il se joue à la mi-saison. Nous sommes le 30 décembre. Et les supporters sont forcément venus. En ombre et on espère. On espère repartir avec une victoire tellement importante. Après le match nul on va pas se le cacher qu'on l'aimerait bien. Si on peut rester à 6 points d'avance de Man City ça serait beau. Et Robinson qui rentre déterminé le capitaine. Les gars il faut gagner ce match. Mais il faut surtout ne pas le perdre. Je le répète mais homme du match. Homme du match n'importe quoi c'est que je vois Pulisic. Oui Pulisic reconnaissant envers les supporters. Et les supporters reconnaissants envers Pulisic avec ce tifo magnifique. Mais ce que je voulais dire c'est qu'on veut au moins le match nul. Et attention à Erling Allen qui donne le coup d'envoi. City forcément vient ici pour les 3 points. Ça c'est sûr ils l'ont dit. Pep Coviola l'a dit. On vient ici pour exploser Torquay Unatid. Si on peut marquer 5-6 on va se le cacher. Alors attention les mots ont été dit. Hall lui a refusé d'aller en conférence d'avant match. Il a voulu rester concentré. Oh non c'était récupéré mais ça n'a pas suffi. Attention et c'est bien joué de City. Attention là il commence fort il commence fort. Attention Robinson qui s'interpose. Merci Robinson ça ne suffit pas. On veut Eina mais c'est trop tard maintenant. Et oui. La situation, les critiques, c'est contré. Oh la la ça va être un enfer, ça va être un enfer. Tranquillement, tranquillement. Ferreira, il y a Will Goodwin. Il est parti. Oh qu'elle passe, qu'elle passe. Mais il est sorti Darsen. Pour l'instant c'est quand même City qui fait le jeu. Et là c'est bien joué. On ne l'a pas vu. Pas de pénalty ça joue. On n'était pas loin du pénalty. Et peut-être une situation de contre avec Clark. Clark. C'est trop risqué le petit pont. Oh il était réussi. C'est récupéré par Goodwin. Oh il faut tomber Goodwin. Il y aurait eu pénalty. C'est pas grave. Clark. Clark. L'extérieur du pied s'est contré. Oh la la. Et quel enchaînement là. On s'est pris un enchaînement de 1-2. Joli mouvement. Il va frapper. C'est contré. L'aile de pigeon pour se la redonner. C'est à côté. Martin avec Scali. Il n'y a personne devant. Devant là Clark. Il est beaucoup trop haut. Oh la faute. La faute. Carton s'il vous plaît quand même. Rouge. Carton rouge pour Calum Doid. Pourtant l'arbitre avait laissé au préalable un avantage. Il a vu qu'on ne pouvait pas récupérer ce ballon. Il est revenu sur la faute. Et carton rouge pour le joueur de City. Et ouais ça s'énerve. Ça s'énerve. Tous les joueurs se sont réunis. C'est parti limite en bagarre. Et le choix de Pep Guardala sortir lors du Mérodis. Pour renforcer la défense. Incroyable ce carton rouge. Merci l'arbitre pour une fois. Qui prend la bonne décision. Et Robinson qui joue avec Eina. Il n'y a pas d'horjeu. Et si malheureusement c'est débile. On fait ce qu'on a fait. Les supporters qui poussent. On les entend qu'ils chantent. Forcément après ce carton rouge. On a un petit peu plus d'espoir. Pour un résultat un peu favorable. Mais attention City. City avec un attaque en moins. City qui a les occasions. Et City couvre le score à la 38ème minute. Quel but. Quel but de ce diable de Phil Foden. Oh la 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 la. C'est dur. Ils sont à 10 pourtant. Et ça ne les empêche pas. D'avoir des situations. Il ne peut rien faire. Zach Stéphane. Elle est trop puissante. City revient à 3 points. De Torque United. Et c'est ce qu'on craignait le plus. On n'existe pas dans ce match. Même si la Pulisic. Oh pourquoi pas. Pourquoi pas Christian Pulisic. Pulisic. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt des Dersons. C'est pas totalement fini. C'est pas totalement fini. Et si. City. Son à 10. Paraît-il. City est à 10. Paraît-il. Ouais ça se voit pas. Ça se voit pas. Et Stéphane qui fait l'arrêt. On a la 45+. C'est Stéphane râle. Oh le râle. Tout le monde râle. Parce qu'on n'y est pas du tout. La Pulisic reste en défense. Parce qu'on n'aura pas le temps de contre-attaquer. Et on peut pas se dégager. On peut pas dégager. Et c'est la mi-temps. 1-0. Pour Man City. Retour des vestiaires. Et on est inexistants. Dans cette rencontre honnêtement. On n'a rien montré. Pas de changement. C'est assez étonnant. Mais bon. On va voir. On est quand même à 11 contre 10. Mais ça se ressent absolument pas. Franchement. Regardez le pressing qu'ils nous font. Bien joué là quand même. Le 1-2. Pulisic. Avec Garner. Pourquoi pas. Il y a toujours un joueur sur nous. Pulisic à nouveau. Eina. On perd du temps. On perd du temps. On peut rien faire. On peut rien faire. Bien joué. Pulisic là. Qui va la remettre. Avec Ferreira. On l'arrêt. Et Clark. Qui peut pas suivre. Moi je vous l'ai dit. Le match nul. On le voulait. On le voulait. Et Zach Stéphane. Qui fait un bon match quand même. C'est débile là. Ce qu'on fait. C'est débile ce qu'on fait. Et soi-disant Man City à 10. Mais il pourrait même être à 9. Ça se verrait même pas. Allez Garner. Qui l'avait récupéré. Et il l'a laissé. Et. On va faire des changements. Les changements qui sont opérés. Parce que ça ne plaît pas. Clark il est absent. Alors il sort. Garner. On n'a pas aimé. Il n'a pas voulu récupérer ce ballon. Gosson s'est rentré aussi. Pour l'expérience. Nouveau corner. Encore à 2. City gagne du temps. City revient à 3 points. À 3 points. Le Torque United. Et les titres s'éloignent. C'est pas ici qu'on voulait la donner. Même si Ferreira il se l'emmène. Ferreira va-t-il pouvoir passer ? Oui. Ferreira. Mais il n'y a personne. Il n'y a aucune solution. Ça ne se voit pas que City a 10. Ça ne se voit pas. Même si la Ferreira il s'approche tout plus près. Mais il ne peut pas marquer. On le sait qu'il ne peut pas marquer. Bravo à City. Qui ont eu ce carton rouge. Mais qui ont su dominer. Et là ça va être récupéré. Gosson. C'est incroyable. On n'aura pas vu. City a 10. Pourtant c'est le cas. Mais regardez-en tous les ballons. C'est fou. Je ne sais pas comment ils ont fait. Pour être aussi tueur. Mais ils l'ont dit. Qu'ils voulaient nous humilier. Alors il y a faute de quoi. Avantages. Coup franc. C'est dur. C'est dur. On va se mettre en offensive pour la fin. Mais de toute façon c'est que c'est perdu. Le poteau. Zuck Stephen qui ne veut même pas la capter à 10 minutes de la fin. Là il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort. Et bravo à City. Infatigable dans cette rencontre. Je ne veux même pas voir la possession qu'ils ont. Mais c'est incroyable. City nous a ultra dominé. Et on espère toujours peut-être avec Goodwin une situation à hold up. Pourquoi pas le hold up. Vas-y Goodwin pourquoi pas. Allez Goodwin pourquoi pas. Je n'ai rien à dire. 90ème minute. Et Man City qui est donc revenu à 3 points de Torquay United. On l'avait dit. Si on peut avoir ce match nul on le prenait. Et Vasquez est hors jeu. C'était la toute dernière situation. Il est hors jeu. De peu. Vasquez. Il a eu 2 ballons. Il a raté les 2 ballons. On ne peut pas trop en vouloir. Mais un peu quand même. Et voilà. C'est fini ici. Malgré la récupération. Il faut laisser jouer. Il faut laisser jouer. Vasquez. Attaque ton ballon. Et c'est fini là-dessus. Torquay United 5-0. On se quitte sur une humiliation. J'ai envie de dire. Parce qu'on était à 11 contre 10 pendant plus d'une période. On restait sur des bons matchs au championnat. Et City revient à 3 points de Torquay United. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. Pour la suite de cette aventure. A l'image.